hello hello bienvenue sur ma chaîne les intuitions de jessica j'espère que vous allez tous et toutes bien ça y est on est parti pour une nouvelle vidéo on va aller regarder pour vous mes chers et tendres vierges qu'est ce qui va se passer pour ce mois de septembre 2024 alors comme d'habitude je me répète et je ne cesserai de me répéter n'oubliez pas que ça reste une interprétation générale donc vraiment vraiment ayez du discernement prenez du recul n'hésitez pas à aller voir votre ascendant votre signe lunaire et pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre vénus allez c'est parti pour vous les vierges j'espère en tout cas que votre été s'est passé comme vous le souhaitez et que vous avez concrétisé pas mal de choses durant cet été allez comme d'habitude enfin non pas comme d'habitude je réitère par rapport à ce que j'ai fait au mois d'août par rapport pour pour les mois donc on va prendre l'énergie principale avec le riderway trois petites cartes après on ira regarder sur le côté professionnel et on finira par le sentimental go allez je me concentre pour vous les vierges septembre 2024 qu'est ce que c'est l'énergie principale s'il vous plaît trois petites cartes pour les vierges allez on est parti go waouh le 9 de pentacle waouh ouais ouais bon ça va être une atmosphère plutôt plutôt chaleureuse peut-être même challenge on pour certaines personnes on a également le 10 de pentacle bon là on est dans du pentacle oh là là on est dans la terre on est dans et on a la tempérance ok et en dos de deck nous avons oh le 8 de pentacle et le 7 de pentacle et bien écoutez mes amis vierges on est dans du pentacle et si on regarde en plus sur votre signe on a le petit pentacle qui est également à vos côtés donc ça va être un mois où il va y avoir du terre à terre il va y avoir également pourquoi pas de bonnes nouvelles ou quelque chose sur le plan éventuellement financier ou sur ce que vous avez on va dire semé précédemment et qu'on vous dit là que ça y est les choses sont en train de se mettre en place et vous allez enfin cueillir ou du moins regarder les résultats le dur travail que vous avez semé auparavant ok on vous dit cependant à un moment donné peut-être au mois de septembre ou du moins vous êtes dans cette phase qu'il va falloir un petit peu réajuster alors est-ce que c'est dans votre côté professionnel est-ce que c'est dans votre côté personnel parce qu'il y a quand même le 10 de pentacle qui fait quand même référence à tout ce qui est en lien avec la famille alors est-ce qu'il y a un côté un petit peu perso qui va devoir être peut-être priorisé durant ce mois de septembre pour pouvoir après réajuster celui-ci et vous sentir mieux dans votre vie en règle générale d'autant plus qu'on a quand même le 7 et le 8 de pentacle et on a quand même 4 arcanes de pentacle donc on sent vraiment que pour vous là ce mois de septembre va être un mois où vous allez vraiment avoir des résultats concrets avoir des résultats dans la matière par rapport à ce que vous souhaitiez mettre en place tout simplement par rapport aux réponses que vous attendez d'accord pour certaines personnes on pourrait même dire que même dire que voilà vous avez posé la petite graine peut-être antérieurement et que ça y est c'est bon les choses sont en train de se mettre en place et qu'au mois de septembre vous allez pouvoir cueillir ce que vous avez semé auparavant avec ce 8 de pentacle on pourrait même dire comme je vous l'ai dit tout à l'heure est-ce qu'il n'y a pas un côté qui va être priorisé durant ce mois de septembre peut-être pro peut-être perso peut-être sentimental pour pouvoir réajuster celui-ci et vous sentir mieux ou du moins commencer quelque chose de plus on va dire de plus libre par le passé et c'est pas pour rien que la tempérance parce que je pense que vous allez devoir peut-être réajuster quelque chose dans votre vie allez on est parti les vierges on va aller voir sur le professionnel voir éventuellement si c'est celui-là je suis désolé aujourd'hui je parle un peu du nez je me voilà je suis en pleine allergie donc excusez-moi d'avance regardez on a le côté argent je vous ai dit c'est un côté très terre à terre dans le mois de septembre pour vous les vierges donc est-ce qu'il est notion d'argent dans le cadre professionnel peut-être un projet que ça y est vous avez eu en tout cas l'aval éventuellement des banques l'aval peut-être de quelque chose on parle de relations toxiques ok et que de ce fait et bien ça y est au mois de septembre vous allez en tout cas pouvoir bénéficier de cette somme pour éventuellement concrétiser quelque chose regardez on a le phoenix et on a la boîte à outils ah oui 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 pour vous mes vierges là je mois de septembre j'ai envie de vous dire c'est comme si là vous mettiez vraiment vous allez récolter ce que vous avez peut-être semé auparavant alors comme il est question comme je l'ai dit tout à l'heure est-ce qu'il va être question ou il va une notion là ce mois de septembre peut-être comme je l'ai dit de clôturer quelque chose dans votre vie peut-être éventuellement personnelle pour vous sentir mieux par la suite et enfin atteindre éventuellement vos objectifs on voit le cambrioleur on voit le verdict on va aller voir je vais toutes les sortir comme ça après on fera on va les étudier tout ça on a l'intimité ok on a la chance et on va tirer juste une dernière carte et on a la santé ok il y en a la distance bon c'est clair et net là et on a la lenteur et on a les mauvaises paroles et on a la trahison bon alors là sur le côté pro effectivement pour certaines personnes d'entre vous voilà vous verrez bien si ça vous parle ou pas c'est comme s'il avait vraiment une notion de rééquilibrage de réalignement et de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être moi j'ai cette sensation que pour certaines personnes il va même être notion de carrément changement d'activité professionnelle est-ce qu'à un moment donné il n'y a même pas eu une cassure une coupure dans cette partie plutôt professionnelle que au point de vous mettre en arrêt parce que vous vous êtes rendu compte que c'était on va dire un endroit nocive un endroit toxique où il y avait beaucoup beaucoup de méchanceté beaucoup de candiratons et beaucoup de personnes qui étaient plus là dans un objectif bien précis leur poire avant de voir un petit peu le le côté équipe le côté vraiment on se soutient il ya même à un moment donné où vous vous êtes senti peut-être même coupable parce que vous êtes peut-être même rentré dans cette sphère rentrer dans ce dans cette dans ce moule qui a fait que du coup ben vous en tant que personne vous avez du mal à vous reconnaître ou à avoir peut-être éventuellement votre façon de travailler ne correspondait pas à vos valeurs ok c'est comme si pour moi ce mois de septembre il y allait même avoir quelque chose qui allait tomber alors est-ce qu'il y aurait des ruptures de contrat est ce qu'il y aurait des fins de contrat qui arrivent là durant ce mois de septembre qu'il va y avoir des négociations par rapport à des supérieurs pour pouvoir vous laisser partir ou du moins prendre de la distance ne plus être en contact avec ces gens là parce qu'on dit bien mauvaise langue on dit que voilà les choses vont peut-être mettre un petit peu de temps à se mettre en place mais c'est comme si c'était nécessaire c'est comme si c'était vital à l'heure d'aujourd'hui de pouvoir soit éventuellement quitter là où vous êtes parce que vous n'en pouvez plus ou tout simplement pour changer de service éventuellement ou carrément de changer de voie professionnelle d'accord parce qu'on voit bien le phénix qui renaît de ses centres et on voit la boîte à outils pour moi vous soit vous vous êtes perfectionnés soit vous êtes rentré peut-être en formation et que là ça y est cette formation est peut-être sur le point de se terminer et que vous allez pouvoir entamer un nouveau chapitre sur le plan professionnel ok et on voit bien qu'il ya des réponses plus que positives qui arrivent à vous même sur le plan financier d'accord on vous dit que vous avez la chance vous avez la chance même sur le côté santé donc les choses s'arrangent et éventuellement vous êtes dans ce cas de figure où la santé est un petit peu fragile en ce moment d'accord on vous dit cependant que pour moi là il est vraiment notion et il est question de vous écouter davantage et surtout de réaligner de vous réaligner vraiment à ce que vous souhaitez concrètement niveau professionnel moi j'ai comme s'il y avait vraiment une grande envie de prendre de la distance s'éloigner de ce cercle peut-être infernal de ce cercle un petit peu vénimeux et surtout de retrouver un petit peu l'équilibre et retrouver ce que vous vous avez vraiment envie de faire et comment vous avez envie de le faire vous voyez ce que je veux dire donc on sent vraiment en plus avec ce 8 de pintacle c'est comme si pour moi là vous aviez énormément d'idées mais qu'aujourd'hui vous êtes peut-être coincé parce que vous ne pouvez pas vous lancer vous êtes peut-être on va dire attaché à quelque chose où il va falloir peut-être justement vous en détaché pour pouvoir justement reprendre un petit peu le contrôle et laisser et vous laisser surtout porté par ce à quoi vous avez envie vraiment aujourd'hui d'être sur le côté professionnel moi je vois un sacré ras-le-bol pour beaucoup de monde alors peut-être que certaines personnes restent par le biais parce qu'il faut de l'argent il faut gagner sa vie pour pouvoir justement payer les factures manger éventuellement mais on sent quand même que pour beaucoup de monde c'est le côté professionnel est un peu en souffrance en ce moment alors pourquoi pas est ce que c'est ce côté là que vous allez justement de voir réajuster durant ce mois de septembre pourquoi pas ok bon on va aller voir maintenant sur le côté sentimental pour vous mes chers et tendres vierges c'est parti allez hop allez on est parti hop pour les vierges s'il vous plaît pour ce mois de septembre au niveau sentimental qu'est ce qui va se passer s'il vous plaît aller pour les vierges hop hop on y va allez go la communication oh ok qu'est ce que nous avons d'autre l'impasse ah peut-être qu'effectivement même sur le côté sentimental c'est un peu complexe on a l'épée on a le prince charmant pardon on a l'égo ok qu'est ce que nous avons encore le manque ok la stratégie le cochon hop hop le pansement le coup de foudre et la critique et en deux de deck on a la priorité ouais priorité c'est clair pour vous là ce mois de septembre ça va être important d'avoir vraiment ce côté où je prends soin de moi où je m'occupe de moi où je suis vraiment ma priorité douceur besoin de tendresse alors mes vierges effectivement alors soit c'est vraiment peut-être il y aura carrément toute votre vie au mois de septembre qui va devoir être régularisé ou du moins retrouver cet équilibre parce qu'on voit même sur le côté sentimental c'est comme pour certaines personnes il y avait cette forme d'impasse d'impasse qui était présente parce que alors soit éventuellement vous avez rencontré quelqu'un à l'heure d'aujourd'hui et que plus le temps passe et plus vous vous apercevez que cette personne est un peu peut-être très strict très peut-être rigide et que vous vous rendez compte que aujourd'hui vous n'avez pas forcément cette liberté ou cette indépendance que vous souhaiteriez avoir ok c'est comme si même pour certaines personnes à un moment donné vous vous êtes demandé mais à quoi cette personne elle joue avec moi qu'est ce qu'elle veut vraiment de moi et que vous avez beau essayer de retourner la sauce d'essayer de trouver des solutions des réponses qui à l'heure d'aujourd'hui vous n'en avez aucune parce que vous avez cette sensation d'être dans une impasse vraiment dans un trou mais qu'est ce qui se passe comment je peux faire je pense que là vous allez vous rendre compte qu'effectivement peut-être que ça a été un petit peu une relation qui vous a fait on va dire oublier peut-être quelque chose du passé peut-être une ancienne relation ou tout simplement des relations à répétition et que cette personne là quand vous l'avez vu vous ait dit non elle change totalement de mes schémas répétitifs c'est l'opposé de ce que je recherche d'habitude mais qu'avec celle ci je m'entends bien je suis bien why not ok parce qu'on voit bien qu'il y a la magie qu'il y a la passion le coup de foot qu'il y a eu quelque chose entre vous deux ok mais cependant j'ai surtout cette sensation qu'il ne faut pas vous oublier ok et qu'il y a eu beaucoup ou du moins vous êtes dans cette relation où vous êtes sans cesse à faire un peu le ping-pong quoi à se renvoyer la balle à dire oui mais ça et si et ça vous voyez ce que je veux dire et que du coup c'est un peu une relation pensement parce qu'elle est venue là cette relation peut-être elle est arrivée devant vous pour vous faire peut-être effectivement oublier votre passé mais peut-être pour vous faire comprendre certaines choses également alors est-ce qu'aujourd'hui pour les personnes qui sont dans ce cas de figure qu'on soit bien d'accord est-ce qu'aujourd'hui vous avez envie de continuer avec cette personne est-ce qu'aujourd'hui vous avez envie de continuer à donner des efforts à faire des efforts pour que cette relation puisse on va dire raviver est-ce que aujourd'hui vous n'êtes pas plutôt dans une phase d'entrée vous demandez est-ce qu'il serait pas mieux qu'on arrête et que chacun continue son chemin séparément je ressens quand même beaucoup de on va dire de tension beaucoup d'incompréhension et beaucoup également de peut-être de reproches réciproques et que du ça ça fait plus s'envenimer que s'arranger on sent que durant ce mois de septembre vous allez vivement interpeller sur vous votre priorité qu'est ce que vous voulez peut-être que votre corps parle même déjà vous dit qu'effectivement faut prendre le temps voir un petit peu qu'est ce qu'il en est de cette relation et si éventuellement cette relation pourrait aboutir vraiment sur quelque chose de sérieux si les deux parties font des efforts pas que vous il faut que ce soit vraiment équitable ok pour les personnes qui sont célibataires je parlerai soit que vous venez de rencontrer quelqu'un que c'est une relation voilà qui vous permet de passer du bon temps qui vous permet également d'oublier peut-être cette forme de solitude que vous savez quelqu'un pense à vous et vous vous pensez à quelqu'un qu'il ya une belle alchimie entre vous mais peut-être quand quand vous regardez cette personne vous vous dit ouais mais non il y a trop de points qui nous sépare c'est un peu compliqué on n'est pas forcément d'accord sur beaucoup de sujets on est beaucoup peut-être que cette personne était et beaucoup dans l'égo dans le m'as-tu vu beaucoup dans l'apparence et que vous c'est pas du tout votre cas vous allez peut-être vous poser la question à savoir est ce que cette relation pourrait continuer sur du long terme ok moi je pense que c'est plus une relation on va dire on on se prend pas la tête on profite de l'instant t et on verra bien en temps et en heure ok et pour les personnes qui sont célibataires là on voit effectivement que pour l'instant vous avez vous êtes en manque de cette solitude vous pèse énormément mais c'est comme si il y avait une une envie de trouver quelqu'un pour justement soigner peut-être certaines blessures c'était cette blessure telle que l'abandon le rejet mais que vous dites au fond de vous ouais mais non c'est pas normal c'est pas ce serait pas sincère de faire ça parce que la personne en face a également un coeur elle a également des sentiments et ce serait pas vraiment très très cool mais ce que je veux dire on va aller voir avec la mort à mort qu'est ce qu'il veut nous dire pour vous les les vierges pour voir un petit peu plus en détail allez on va aller voir du coup avec la mort à mort au bas lui direct cache pistache il t'en sort trois ok passion masque bingo hop doute bingo bon ça ça rejoint vraiment il ya un choix à faire ouais voilà ça rejoint par rapport au tirage d'avant quand même mes chers étendres vierges donc on voit qu'effectivement vous êtes peut-être dans une relation on va dire passionnel c'est voilà tout feu tout flamme comme vous voyez mais qu'au fond il ya quand même cette forme un petit peu c'est cette petite voix intérieure qui vous dit bon qu'est ce que tu veux concrètement voilà ok qu'est ce que est ce que tu crois vraiment cette personne ça va le faire sur du long terme est ce que tu crois que vraiment voyez ce que je veux dire et pour moi à un moment donné vous allez regarder il ya le choix qui va être devoir qui va devoir être fait ok on dit que c'est une évidence qu'il va y avoir de la richesse ok on vous dit que le temps fera les choses on vous parle de nouvelles et on vous parle d'inquiétude et en dos de deck nous avons les secrets regardez problème le consultant ça pourrait éventuellement aussi sur le côté sentimental que là vous vous doutez énormément si vous êtes en couple ou du moins si vous venez de faire cette rencontre parce qu'il ya une forme un petit peu à l'intérieur comme je vous l'ai dit tout à l'heure votre petit voix qui vous souffle ou qui vous donne un petit peu des pistes en disant attention mon coco attention ma cocotte tu sais pas où tu t'embarques tu sais pas avec qui tu t'embarques prends le temps ne te précipite pas et vois autant et en heures on vous dit le temps sera votre allié ok alors oui il va y avoir des nouvelles si éventuellement vous êtes dans une relation où là c'est un petit peu complexe et que vous n'avez plus de nouvelles de votre autre on voit qu'il ya des nouvelles qui arrivent à vous mais il ya quand même cette forme d'inquiétude qui est présente parce que est ce qu'elle est authentique est ce que cette personne est sincère est ce qu'elle ne me cache pas quelque chose et on voit quand même que il ya un peu une notion de perturbation une notion même d'incertitude par rapport à cette relation on vous dit que vous allez être amené à faire un choix quand même important et judicieux pour votre bien-être qu'il va y avoir une évidence à un moment donné qu'il vous fera tilt c'est là voilà vous allez prendre la décision concrète ok je ne vous dis pas non par rapport à cette personne mais je pense qu'il y a un sacré travail quand même à faire ou à remettre un petit peu les pendules à l'heure vis-à-vis de cette personne parce que je pense que c'est une personne où la remise en question peut-être n'existe pas ou est très 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 peu présente et ce qui amène à un travail de fond un peu complexe voilà parce que comme je vous l'ai dit dans un couple on est deux s'il n'y en a qu'une des deux qui fait le travail ça peut devenir très compliqué ok pour les personnes qui sont célibataires là je parlerai effectivement peut-être une rencontre qui arrive à vous mais comme je vous dis ça sera pour moi une rencontre un petit peu de passage parce que je pense que vous n'êtes pas en vous n'avez pas forcément envie de vous engager et que vous allez vous rendre compte en plus sur du long terme que peut-être cette personne a un double jeu voilà qu'elle n'est pas sincère ou du moins que voilà vous serez pas alignés on va dire d'accord donc on sent vraiment que ce mois de septembre voilà comme je l'ai dit il va y avoir peut-être une notion de rééquilibrage peut-être que sur le plan sentimental il y aura un choix judicieux à faire pour votre bien-être pour pouvoir qu'après au mois d'automne vous vous sentez mieux que vous puissiez avancer sur des bases beaucoup plus saines et sereines surtout et surtout vous sentir bien dans votre corps et dans votre esprit ok je vais m'arrêter là en tout cas pour vous mes chers et tendres vierges prenez prenez surtout bien bien soin de vous n'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love et puis je vous donne rendez vous le mois prochain